A la base de Jouglou c'est un genre musical, un genre musical d'abord qui était utilisé dans le cas des compétitions scolaires qu'on appelait Ouassio à l'époque. Il y avait des groupes d'animations qui faisaient des ambiances faciles. Et au niveau des étudiants, eux, ils ont trouvé un canal pour exprimer vraiment leur réalité étudiantine. Vu que ça n'allait pas, ils étaient nombreux dans les chambres, tout et tout. Et donc, à travers les morceaux d'animation que certains faisaient dans les compétitions scolaires, ils ont eu à exprimer un peu leur leur réalité quotidienne. Voilà un peu. On peut chanter le Jouglou sur n'importe quel fond musical. Voilà. En fait, en Jouglou, c'est plus le test, c'est plus le contenu qui importe. Que ce soit sur du zou, que ce soit sur du reggae. Mais c'est sûr, c'est le contenu en fait qui est vraiment, vraiment pris en Jouglou. Voilà. C'est nous les âges du Jouglou. Aujourd'hui, on est là pour faire le show. Le Jouglou, comme on le disait tout à l'heure, il est en train d'évoluer et c'est progressif en fait. C'est vrai que les étudiants ne se plaignent plus. Mais aujourd'hui, il y a des réalités qui sont là. Il y a la situation de réconciliation en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire vraiment qui est décriée par le Jouglou. Il y a aussi les comportements entre les hommes qui sont sortés dans le Jouglou. On parle d'hypocrisie, on parle de jalousie, on parle de mariage, on parle de séparation. En fait, le Jouglou, c'est un peu tout ça. Le Jouglou n'a pas vraiment changé au niveau des tests, sauf qu'on s'adapte aux réalités actuelles. Il y a des exilés qui sont à l'extérieur du pays, des fois ivoirien qui sont à l'extérieur du pays, à qui on demande de rentrer pour être dans la réconciliation nationale. On parle aussi d'argent, on parle aussi des problèmes de foyer, on parle un peu de tout ça. Et vu que le Jouglou veut essayer de s'exporter, donc on essaie un peu de faire ce qui se fait de mieux à la télévision au niveau de l'extérieur pour pouvoir au moins avoir une porte ouverte de l'autre côté. Le Jouglou ne peut pas mourir. Jamais. Le Jouglou est encore là. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les orchestres, interprètes sont en train de faire du Jouglou. Ça veut dire que de cette étape d'ambiance facile, de revendication, aujourd'hui, c'est des professionnels du métier qui passent mais qui passent à l'action. Ça veut dire vraiment que le Jouglou passe à une autre étape. La particularité des arts du Jouglou, c'est d'épuiser notre énergie, notre force dans la réaction du public très souvent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un public réactif. On peut avoir à faire des choses vraiment qu'on n'avait pas prévues au départ. Vous voyez, on peut être tenté de jouer un morceau. Et pendant ce morceau-là, vu la réaction des gens, vu que les gens nous communiquent en retour par par ce morceau, on arrive à vraiment apporter beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment figées dans le morceau en fait. À la base, on est interprète. On est interprète, on reprend des tubes des premières années du Jouglou en Côte d'Ivoire. Donc quand on est en train de jouer un morceau qui date d'il y a 20 ans, par rapport à la réaction des gens, on essaie de mettre certaines réalités d'aujourd'hui, certaines phrases, certaines animations d'aujourd'hui dans ces morceaux d'il y a 20 ans. Donc ça actualise un peu le morceau. Et puis bon, ça fait qu'un morceau qui dure normalement 3 minutes, il peut arriver à 10 minutes ou à 15 minutes. On s'est dit qu'il fallait qu'on sorte un peu de l'ombre après 10 ans d'interprétation. Il fallait qu'on montre un peu ce qu'on avait dans le ventre et c'est ce qu'on a fait avec ce album qui est sorti depuis, on va dire, pratiquement deux semaines, trois semaines. On a vraiment montré ce qu'on sait faire. À ma droite, c'est Sisko Clavier. Maï Café Baoué, Aguita Sourou. À la caméra, c'est Claude Vitillo. Et à gauche, c'est Daouda Aou. Colégalé. Ibaldi. C'est nous, oh yeah. Nathanko Djane. C'est nous, les Asoye. Je ne suis pas le jour. C'est nous, oh yeah. Nous, Petina. C'est nous, les Asoye. Merci.